Et on se retrouve pour le quatrième quart de finale. Allez, on est de nouveau avec Daniel Allouch, donc avec ce combat entre le Thaïlandais Yot Senkai et Varas. Ça, le boxeur Bélorusse. Oui, ça s'annonce un beau quart de finale encore une fois parce que bon, évidemment, j'aimerais quand même un avantage aux Thaïlandais, mais le Bélorusse, c'est un client aussi. Allez, Yot Senkai, on le connaît. Boxeur expérimenté. 218 combats, 187 victoires. Et face à lui, donc, Denis Varaksa, le boxeur de Minsk en Bélarussie. Et lui, 88 combats, 73 succès. Alors, on a l'impression là toujours de découvrir la puissance légendaire de Yot Senkai. Et quand on voit ses jambes, ses appuis, Daniel, on se demande... Voilà, c'est pas mal fait, ça aussi. J'ai quand même l'impression que les deux Thaïs ne sont pas venus pour rien, quoi. Et ils sont venus en Guinée-Équatoriale, à Malabo, pour prendre... Je crois qu'ils sont là pour prendre de grands tournois parce qu'ils sont extrêmement motivés tous les deux. Et dès le 1er août, ils ne s'amusent pas, quoi. Aussi bien l'un que l'autre, c'est toutes leurs puissances qui font jouer. Enfin, j'ai rarement vu les Thaïs démarrer aussi fort. Je suis quand même assez impressionné par leur attitude. L'objectif, c'est peut-être d'aller très rapidement rejoindre la mi-finale. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis le début de ce tournoi, c'est la première fois, depuis que Samy Kepchi organise ses grands tournois, que les trois premiers quarts de finale ne vont pas au bout. Trois K.O. Alors là, ça va vite aussi. Ça fait mal, forcément, avec les points et la puissance de Yot Senkai. Ah, c'est incroyable, incroyable ce qui se passe sur ce ring de Malabo en Guinée-Équatoriale. Et puis, la surprise qui ne serait peut-être pas une surprise, mais j'ai quand même l'impression, je me jette un peu, que la finale, ça va être sur... Je ne souhaite pas parce que... Vous n'allez pas donner de pronostic, Daniel. Non, mais bon, j'ai rarement vu les Thaïs aussi motivés dès le début d'un combat, dès les premiers rouges. Et nos petits Français, Farid Villum, Yohan Nidon. Ah, Farid Villum, je l'ai trouvé très bien. Crochet droit qui est arrivé à la face de Varaksa. La gauche, il est en train de détruire. Et même si Varaksa semble dur, très dur au mal, c'est impressionnant, impressionnant, la démonstration de puissance et de destruction du Thaïlandais. Effectivement, Christian, Yohan Nidon, moi, m'a impressionné. Ah, mais là, le Thaïlandais... Ah, ben, il m'impressionne, mais je le connais par cœur. Mais, et je répète encore une fois, j'ai déjà remonté... Voilà, l'Uppercut ! L'Uppercut, droit qui est arrivé, terrible sur cet enchaînement. Ah, il ne l'avait pas vu. Et on est compté du côté de Varaksa, et sauvé par le gong. Donc, quelle première reprise, encore ! Quelle première reprise ! Ouf ! Et on retrouve les deux hommes dans la deuxième reprise. Est-ce qu'il a récupéré Varaksa ? C'était pas mal fait, ça, avec le changement de garde. Et en fait, la droite qui est arrivée, ce... Varaksa, c'est sûr, est dur au mal. Mais face à Yosenkai, qu'on avait rarement vu partir aussi vite. Exact, c'est ce que... Oui, à la limite, je comprends mes paroles, parce qu'il m'impressionne vraiment, quoi. Jamais, même, je peux dire, j'ai jamais vu des Thaïs démarre aussi vite, quoi. Et encore, le percute droit qui est passé. C'est vrai, c'est ouvert, là, le voilà. Justement, quand on en parle, il y revient forcément. Il y a aussi toute l'expérience du Thaï, quoi, qui joue... Les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Ah, deux fois, deux fois, deux droits, tu percutes, enchaînés. Et là, il commence à utiliser les jambes pour se sauver un petit peu et s'écarter de ces points qui font mal. Ça, c'est terrible, terrible, ce qui se passe. Et quand il y met en plus les jambes, on apprécie. On apprécie ici, du côté des milliers de spectateurs de Malabo. Et qui découvrent... Et qui découvrent vraiment la boxe taille. Ça aussi, hein. Et du haut niveau. Et là, Yottsin Klan fait des enchaînements magnifiques, quoi. Il n'y a aucun coup porté tout seul, pratiquement. La plupart des coups arrivent par 2-3. Des crochets, des droites, des uppercuts. Et suivi par des look-kicks, bien souvent. C'est fabuleux. Allez, on est descendu un petit peu en bas, du côté du Thaïlandais. Coup de poing sauté. Et on est en train de récupérer. Ah, c'est une démonstration qu'il effectue avec son bras droit. Triplé, quadruplé, quintuplé même. Allez. Et pour l'instant, il a beaucoup utilisé les frappes là-haut. Parce qu'il a vu que ça passait. Ça va être dur, dur là dans le coin pour Baraksa. Oh là, c'est une nouvelle fois à terre. Il va y retourner. Il a regardé son entraîneur. Il y a des moments où il faut aussi savoir s'arrêter. Et même du côté de l'entraîneur. Parce que là, la domination, elle est terrible. Elle est terrible. Et avec deux voyages au tapis. Et on l'encourage. On l'encourage dans ce stade de Malabo. Parce qu'on a compris que face à Yot Senkai, il fallait un cœur énorme. Mais courageux ce milieu russe. Courageux, respect. Énormément de courage quand même. Quel combat, quel toit. Et on va repartir pour la troisième reprise. Le premier quart de finale qui va aussi loin. Ah mais avec quelle dépense d'énergie. Et puis quelle vaillance aussi du côté de Baraksa. À terre au premier et au deuxième round. Et il se bat. Il y va. C'est pas buleux. Quand on regarde Daniel. Notamment les jambes des deux hommes. Il y a une différence énorme. Mais ce sont surtout les points qui font la différence. Oui, là c'est surtout les points qui font la différence dans ce combat. Quoi que quand Yot Senkai envoie ses a kicks. C'est pas mal non plus. Encore un hypercute fabuleux. Ah quand on dit que dans cette catégorie des moyens. Yot Senkai est l'un des tout plus grands champions. Si ce n'est d'ailleurs même le plus grand. Je pense bien que c'est à l'heure actuelle le plus grand champion. Enfin c'est lui qui domine la catégorie. Parce qu'il est complet. Il a les jambes. Il a les points. Il est capable de mettre tous les points. Des droits, des uppercuts. Le crochet gauche. Le crochet gauche qui est arrivé. C'est terminé. C'est terminé. Avec une nouvelle fois. Un voyage au tapis. De Denis Varaksa. Mais qui a fait preuve d'un courage. Énorme. Exemplaire. Mais il est allé peut-être un petit peu trop loin. En attendant. Yot Senkai n'a pas fait mentir. Le début de ce tournoi. Victoire par KO. Dans la troisième reprise. Avec ce crochet qui est arrivé. Le crochet droit. A la mâchoire. Ganador. Por KO. En el tercer asalto. Yot Senkai. Allez après ces quart de finale. Un point avec le secrétaire d'état au sport. C'est monsieur.